Musique Nous sommes à Shanghai un soir de mai, dans la résidence du Consul Général de France à Shanghai, cette effervescence. C'est ici les invités se réunissent pour la cérémonie d'inauguration du Club 50. Le Club 50 réunit 50 élites chinois et français. Parmi eux, on trouve des diplomates, des PDG de la région asie-pacifique d'entreprises françaises du Fortune Global 500, des chefs d'entreprise et des responsables d'associations commerciales chinoises et françaises. Comment on ressentir à travers cette réunion tout le dynamisme du commerce entre la France et la Chine ? Je suis très heureux surtout parce que le Club 50, c'est un projet d'exception. Le banquet qui suit la cérémonie a été organisé dans la villa Yong Phu Elite, qui abritait autrefois les consulats du Royaume-Uni, de l'URSS et du Vietnam. Le dîner commence. Des plats gastronomiques, de bons vins, une musique raffinée, un décor élégant et luxueux, aucun ingrédient ne manque. Ce soir, la fusion entre culture chinoise et française se fait tout naturellement. Comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, le Club 50 est une famille et donc on a réuni toute la famille autour d'une table pour qu'on puisse partager un moment de convivialité et qu'on puisse demain collaborer de manière serein, respectueux et efficace. Le mot amitié est celui qui revient le plus souvent durant la soirée. Les 50 membres du Club, 25 de la nationalité chinoise, 25 de la nationalité française, sont disposés le long des deux côtés de la table de dîner. Dans un prochain avenir, ils formeront probablement l'une des forces les plus dynamiques et les plus représentatives pour promouvoir la coopération chino-française. Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer des membres fondateurs du Club 50. Bonjour, Monsieur Jimeno. Bonjour. Comment est née l'idée de créer cette plateforme du Club 50 ? De façon très simple, avec des collègues, avec des amis, nous essayons de trouver des moyens pour accélérer, pour intensifier la démarche et les collaborations entre la France et la Chine. Tout cela a commencé de façon très, très simple, dans des conversations privées, puis dans un repas, puis après une réunion, dans cinq cocktails. Et petit à petit, l'idée a pris forme. Et à un moment donné, on a décidé de lancer le Club 50, de faire de cette idée une réalité. Et quelques mois après, voilà, on est tous très ravis, parce qu'aujourd'hui, on a la satisfaction d'avoir la première édition du Club 50, ici à Shanghai. Et que représente pour vous la création de ce club ? Écoutez, pour moi, le Club 50, c'est l'expression de trois éléments différents. Tout d'abord, c'est l'expression de l'amitié franco-chinoise. Il y a cette amitié qui est historique, qui date d'il y a très longtemps. En deuxième lieu, le Club 50, c'est l'expression d'involonté. La volonté de construire, de bâtir quelque chose de nouvel dans la relation franco-chinoise. Et trois, c'est l'expression d'un potentiel. Nous croyons vraiment que beaucoup a été fait, mais nous pensons qu'il reste encore beaucoup à faire. Et donc, la combinaison de ces trois éléments, l'amitié, la volonté, et les potentiels énormes qu'il nous reste encore à développer, c'est ça qui représente pour moi le Club 50. Et quel est le profil des membres ? Les profils des membres, c'est soit des Français, soit des Chinois, représentants de grandes entreprises, représentants de mouvements culturels. Tous des gens, très impliqués dans la vie économique et culturelle des deux pays, des façons à qu'ils puissent vraiment intervenir, des façons actives et concrètes, pratiques, dans cette intensification, dans cette accélération dont j'ai parlé tout à l'heure, de la collaboration entre la France et la Chine. Ce qu'il faut, c'est aimer la France et aimer la Chine. Et moi, j'ai rappelé les deux conditions. Vous venez de terminer votre montant en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine. Selon vous, quels sont les points communs, mais aussi la différence entre la CCI et le Club 50 ? Écoutez, la Chambre de commerce, c'est un catalysateur, c'est un multiplicateur de liens entre la communauté d'affaires française en Chine et la communauté d'affaires chinoise. Donc, son action, c'est basiquement locale et elle se déploie par une multiplicité de petites actions qui tendent vraiment à rendre ces deux communautés plus proches et plus capables de donner davantage des fruits. La Chambre, c'est aussi la voie de la communauté d'affaires française en Chine. Le Club 50 va un peu au-delà de ça. Il est en son action, pas uniquement à la Chine, mais aussi à la France. C'est pourquoi, dans cette initiative, nous avons associé aussi le Club France-Chine. Nous vissons à promouvoir des projets concrets, des projets d'une taille suffisante, d'une ambition importante, au travers desquels on puisse articuler de façon concrète et pragmatique cette volonté générale de collaboration entre nos deux pays. Vous savez, on entend souvent nos grands dirigeants politiques, les précédents Macron, les précédents Xi, on parle souvent de cette volonté, de cette détermination pour bâtir un avenir commun entre les deux pays. Mais cette volonté, il faut l'articuler de façon concrète dans des projets concrets. Eh bien, cette plateforme du Club 50 est censée identifier ces projets qui vont permettre de rendre tangible, réel, cette volonté plus générale d'amitié et de collaboration. Vous avez vu que parmi les membres du Club, il y a par exemple M. Eiffel, petit-fils du fameux architecte. Nous avons aussi d'autres architectes renommés qui font partie du Club. Je pense qu'ils vont proposer très rapidement des projets concrets qui vont vraiment enrichir la vie culturelle de deux pays dans ce domaine qui est de plus en plus important en Chine, celui de l'art architectural. D'autres initiatives viendront. C'est un peu trop tôt pour en parler puisqu'elles sont à un état d'idées. Mais j'espère qu'au fur et à mesure que le Club sera développé sur une activité, nous serons à la disposition de vous proposer des initiatives très riches et très intéressantes pour les deux pays. Aujourd'hui, les domaines de collaboration sont très vastes. Je dirais que dans tous les domaines, il y a des exemples, des bons exemples de la collaboration franco-chinoise. En revanche, ce qui est nouveau, ce qui commence à se développer de façon plus importante, c'est la collaboration dans des domaines qui, dans les passés, n'étaient pas aussi importants. Dans les passés, la collaboration s'effetçait beaucoup plus sur un plan industriel, sur un plan de la production. Maintenant, c'est davantage axé sur la technologie et sur les services. C'est assez nouveau et c'est très porteur d'avenir. Vous êtes directeur adjoint du groupe Saint-Copin et président-directeur général du Saint-Copin en Chine et sur la zone Agi-Pacifique. C'est une entreprise multinationale française. C'est aussi le leader mondial de l'habitat durable. Quel est, selon vous, l'avenir de ce secteur en Chine ? Écoutez, c'est un avenir très brillant parce que vous avez pour nous les moteurs de croissance qui sont basiquement ceux sur lesquels la Chine a basé son nouveau modèle économique. Vous connaissez très bien les tendances des fonds de l'économie chinoise. C'est l'éveillonnement, c'est l'urbanisation, c'est le confort, c'est le bien-être, c'est la civilisation verte. Tout ça, c'est au cœur de la mission de Saint-Copin. Donc, je le dis souvent, mais depuis quelques années, il y a un alignement presque parfait entre les positionnements de Saint-Copin, les types de produits que nous développons, les technologies que nous mettons à disposition de nos clients et ce que la Chine veut se donner comme modèle économique d'avenir. Et aussi, il y a un très bon alignement entre nos produits, entre nos services, mais ce que la population chinoise, les consommateurs final chinois veulent avoir en termes de produits verts, en termes de produits qui contribuent à l'amélioration du confort, du bien-être, en termes de produits qui contribuent à l'amélioration de la réduction des émissions de CO2. Et tout ça constitue vraiment les éléments principaux de développement de la Chine dans les prochaines 20 années. sur ces bases, je pense que Saint-Gobain ne peut qu'avoir un avenir très, très positif dans ces pays. Nous continuons à investir, nous continuons à nous développer et je pense que très bientôt, la Chine deviendra sinon le premier, l'un des trois premiers pays pour Saint-Gobain dans le monde. Bonjour M. Harizot. Bonjour. Vous avez créé le Chinese Business Club en 2012. Oui. Il s'agit du premier cercle d'affaires franco-chinois basé à Paris. Et quels résultats avez-vous obtenus depuis la création il y a sept ans ? Alors, il y a beaucoup de résultats depuis. Effectivement, en 2012, j'ai créé le premier club d'affaires franco-chinois à Paris. L'objectif, c'est de mettre en relation les patrons français, les marques françaises, les sociétés françaises en contact avec des délégations chinoises qui viennent à Paris pour faire du business. Donc, on organise à peu près une dizaine d'événements par an à Paris, toujours dans des très beaux endroits et systématiquement avec des invités d'honneur qui sont très connus des Chinois et très médiatisés comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, le prince Albert de Monaco, Sophie Marceau, etc. Il y a beaucoup de résultats très positifs parce que désormais, il y a plus d'une centaine de sociétés et de marques qui sont membres du club et ils renouvellent tous tous les ans ce qui prouve qu'ils font tous du business. La seule chose qui intéresse les délégations et les sociétés c'est d'avoir un retour sur investissement. Donc, tout ce monde fait du business dans tous les domaines d'activité. Le Club 50 peut-il être considéré comme une organisation partenaire du Chinese Business Club en Chine ? Bien sûr ! Désormais, le Club 50, le Chinese Business Club est partenaire du Club 50. Le Club 50 c'est le club des grandes fortunes chinoises et françaises. Il y a actuellement à Shanghai l'inauguration du Club 50 et l'objectif c'est de renouveler cette opération du Club 50 à l'occasion de la visite-retour du président Emmanuel Macron en Chine fin 2019. Et comment les deux clubs vont-ils travailler ensemble ? Il y a une vraie complémentarité entre les deux clubs parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont à l'origine de la création du Club 50 et moi-même de mon côté je suis à l'origine de la fondation du Chinese Business Club en France donc il y a une vraie complémentarité parce que mon objectif c'est d'apporter au travers du Chinese Business Club d'apporter au Club 50 les décideurs français les politiques français les chefs d'entreprise français et pourquoi pas également des marques françaises à vendre qui peuvent intéresser des investisseurs chinois. Comment va fonctionner le Club 50 ? Quel type d'activités vont être organisées ? Alors il y a une multitude d'activités qui sont prévues mais avant tout je tiens à préciser l'objectif c'est un club d'affaires amicales. On a déjà eu hier soir un dîner entre membres cofondateurs du Club 50 et l'objectif avant tout c'est que ce soit un club informel d'amis ce qui derrière pourra générer des opportunités d'affaires des synergies et des business mais l'objectif c'est avant tout d'organiser des événements privés sous forme par exemple de déjeuner d'affaires ou de dîner de gala. Avec quelle fréquence ? Alors pour l'instant en 2019 il n'y aura que deux ou trois rendez-vous donc ce qui est très peu mais l'objectif c'est d'augmenter la cadence dès 2020. En tant que partenaire quelles sont les expériences est-ce que Chinese Business Club voudrait partager avec le Club 50 dans les échanges culturels et économiques ? Alors il y a effectivement comme vous le disiez tous les domaines d'activité qui sont concernés mais l'objectif c'est qu'il y ait des synergies entre les deux clubs sur tous les domaines d'activité aussi bien laboratoires pharmaceutiques agroalimentaires industrie lourdes le luxe évidemment tourisme services hôtellerie et pourquoi pas également au niveau du sport on parle de plus en plus de Pékin 2022 Paris 2024 etc. donc au travers du sport il y a également beaucoup de choses à faire et donc mon objectif entre autres c'est par exemple d'apporter au Club 50 des grands sportifs français Le foot ? Pas uniquement le football dans tous les domaines d'activité je pense à des personnalités françaises sportives comme Teddy Riner Camille Lacour Florent Manodou Pascal Gentil etc. donc l'objectif c'est de présenter ces grands sportifs français aux marques chinoises qui peuvent être intéressés pour communiquer par exemple au travers du grand public au travers de ces personnalités sportives En quoi la création de ce club est-elle un événement important ? Parce que c'est exceptionnel en Chine et en France de réunir autant de grandes fortunes dans un même endroit et dans un même club Pour l'instant l'objectif c'est de lancer le Club 50 à très haut niveau avec une multitude d'hommes d'affaires très influents chinois et français de très grandes fortunes chinoises et françaises pour apprendre à se connaître à se voir à se revoir et uniquement par la suite de créer des opportunités et des synergies d'affaires Quelles sont les motivations pour ceux qui ont décidé de participer à l'aventure ? La motivation pour les membres est unanime l'objectif c'est de rencontrer d'autres personnes influentes que ça soit des personnes chinoises ou françaises les objectifs sont vraiment communs l'objectif c'est de faire du business entre les deux pays de mieux se connaître et de multiplier les synergies bilatérales donc il y a vraiment un intérêt mutuel win-win comme on dit Et quels sont les critères pour devenir membre du club ? Alors c'est avant tout un critère financier de réussite beaucoup de membres du club 50 apparaissent dans le classement des grandes fortunes qui tous les ans est réalisé par le magazine Forbes donc l'objectif c'est pas du tout la quantité parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut rentrer dans le club 50 mais l'objectif c'est au contraire de sélectionner les candidatures de ne pas avoir spécialement beaucoup de membres mais par contre d'avoir des membres qui soient puissants et influents dans l'intérêt des deux pays Vous avez parlé tout à l'heure de la visite officielle du président Macron en Chine que faut-il attendre de cette nouvelle visite ? Bah écoutez moi déjà j'ai hâte que le président français revienne en Chine on parle de novembre 2019 à Beijing et Shanghai l'objectif c'est qu'il y ait de plus en plus de synergie et de coopération entre nos deux pays je sais que concernant les routes de la soie le président français et le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian veut qu'il y ait plus de réciprocité sur le business mais je pense qu'il y a beaucoup de choses très positives à attendre de cette nouvelle visite Selon vous dans quel secteur les deux pays vont-ils développer davantage leur coopération ? Alors je pense avant tout à l'aéronautique au nucléaire tout ce qui est transport à grande vitesse et puis ensuite le luxe le tourisme etc il y a beaucoup de choses à faire moi au travers du Chinese Business Club en France mon objectif c'est d'attirer plus d'étudiants chinois en France plus de touristes chinois en France et plus d'investisseurs chinois en France je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les chinois donc c'est très important pour moi de mieux se connaître de se voir plus souvent et plus régulièrement pour développer des opportunités d'affaires En 2018 le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la France a atteint 62,9 milliards de dollars soit une croissance de 15,5% par rapport à 2017 outre les échanges commerciaux bilatéraux la France est également le premier pays à coopérer avec la Chine sur des marchés tiers les deux pays ont acquis une expérience considérable en matière de coopération en marchés tiers produisant un important effet de démonstration Wang Yanguo président de la Chambre de commerce internationale de Chine pour le secteur privé estime que ces dix dernières années la coopération économique entre la Chine et la France a bénéficié d'une promotion pragmatique et en profondeur je pense que les entreprises privées ont beaucoup d'atouts à faire valoir dans la coopération internationale dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes d'abord elles disposent d'un mécanisme flexible ensuite elles peuvent davantage s'intégrer aux industries civiles et mettre en évidence leurs atouts enfin le secteur privé joue un rôle important dans la promotion de la coopération et des échanges entre les peuples c'est pourquoi je pense que le secteur privé va devenir une force importante de la coopération internationale dans le cadre de Ceinture et Routes Je pense que le Club 50 a une particularité importante ce sont des entreprises privées qui représentent la Chine la coopération dans le cadre du Club 50 s'étend au secteur médical des matériaux de construction de la culture et même des médias cela signifie que l'espace de coopération entre la Chine et la France est de plus en plus vaste Bonjour messieurs le consul Bonjour madame pourquoi avez-vous choisi ce moment pour le lancement du club y a-t-il une signification particulière alors oui cette année est une année importante pour les relations franco-chinoises c'est le 55e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques c'est surtout une année où vous avez eu un déplacement en Chine du président Macron en janvier 2018 vous avez eu une visite d'état très réussie du président Xi Jinping à Paris il y a quelques mois au mois de mars vous allez avoir à la fin de l'année une nouvelle visite du président Macron en Chine donc si vous voulez c'est un moment des relations franco-chinoises très important très fort très fort entre nos deux présidents très fort entre les institutions très fort entre les entreprises donc je crois que c'est véritablement un moment auspicieux pour le lancement de ce club quelles sont pour vous les principales caractéristiques et spécificités de la relation chino-française une relation très profonde et très riche depuis bien plus longtemps que 1964 l'établissement de nos relations diplomatiques mais 1964 la reconnaissance de la Chine par le président de Gaulle a lancé véritablement nos deux pays sur une voie très intime en ce sens que nul autre pays n'a cette relation alors chaque pays a une relation différente avec la Chine bien évidemment mais ce sont des relations très fortes je ne veux pas dire que tout est toujours simple nous avons nos différences bien évidemment mais c'est peut-être parce que nous avons ces différences que nous savons aussi coopérer que nous savons travailler ensemble mais surtout aujourd'hui la France et la Chine qui sont deux puissances de rayonnement mondial qui sont deux membres du conseil de sécurité des Nations Unies ont des responsabilités particulières dans ce monde des choses à dire et des choses à faire et des choses à dire et des choses à faire ensemble nous avons des défis communs à relever que ce soit la sécurité la paix la lutte contre le terrorisme la lutte contre le changement climatique la préservation de la biodiversité le développement vous voyez tous ces sujets internationaux qu'aucun pays seul ne peut résoudre et qu'on ne peut résoudre que si nous sommes ensemble que si nous avons une vision commune et si nous avons un travail en commun dans le cadre des Nations Unies donc nous avons vraiment besoin les uns des autres et nous avons des choses à faire ensemble pour aider l'ensemble de la communauté internationale à aller de l'avant et donc aujourd'hui quel rôle joue cette relation sur le plan international plus concrètement vous savez le monde d'aujourd'hui est un monde troublé un monde compliqué un monde que certains pourraient voir chaotique inutile de parler d'un certain président américain mais je crois que dans ces temps il est particulièrement important que les chefs d'Etat se parlent que l'on essaye d'amener de la raison dans les relations internationales et surtout que l'on essaye de définir nos intérêts communs et de voir comment travailler ensemble pour faire avancer les dossiers et pour justement répondre à ces grands défis communs et je crois que la France est avec ses partenaires européens avec la Chine et qu'il faut penser beaucoup plus largement et c'est aussi une des spécificités de la France et de la Chine la France n'est pas simplement la France pour elle-même la France c'est aussi un des pays un des plus importants d'Europe même s'il n'y a pas de petits pays en Europe bien évidemment mais c'est un pays moteur en Europe et c'est aussi un pays qui est une plateforme d'ouverture vers l'Afrique du Nord vers l'Afrique vers d'autres pays du monde entier de fait de sa présence dans le monde entier du fait de son histoire du fait de la francophonie du fait effectivement de son réseau diplomatique aussi donc dans les relations que nous avons avec la Chine c'est tout cela que la France apporte et c'est bien au-delà de la simple France qu'il faut penser ces relations bilatérales que représente pour vous la création du Club 50 ? pour moi c'est un moment très important parce qu'il est de plus en plus nécessaire que les gens se parlent que les chefs d'entreprise se parlent et définissent des projets ensemble et qu'ils puissent se parler directement à haut niveau et qu'ils essayent de plus en plus de créer ensemble et en se comprenant souvent malheureusement on ne se comprend pas parce qu'on ne prend peut-être pas le temps d'écouter suffisamment et ça c'est dans les deux sens c'est autant la France vers la Chine que la Chine vers la France et on ne peut pas réussir dans le pays de l'autre si on ne veut pas comprendre sa culture et c'est très important nous avons vu par exemple des investissements français en Chine ne pas réussir parce qu'on ne comprend pas la Chine ou à l'inverse des investissements chinois en France qui malheureusement n'ont pas réussi à donner leur plein potentiel parce qu'on ne comprenait pas la culture de l'autre la culture du travail la culture économique tout un ensemble de choses on ne peut comprendre on ne peut réussir que si on pense à la culture de l'autre et c'est ça que le Club 50 va apporter c'est à la fois des relations de haut niveau entre décideurs mais aussi un esprit et des valeurs de vouloir comprendre l'autre pour mieux réussir nous parlerons économie nous parlerons culture nous parlerons sport nous parlerons universitaire tout cela parce que cela fait la vie et le côté vivant le sel de la relation entre la France et la Chine qui est tellement encore une fois comme je vous disais de multiples riches profondes qu'il faut que toutes ces dimensions soient dans le Club 50 aussi mais nous verrons nous verrons au fur et à mesure en évoluant encore une fois c'est un club qui est là pour être au service de ses membres pour être au service d'une grande idée de rapprochement entre la France et la Chine donc nous verrons ce qu'il en sera nous verrons dans un an effectivement je suis sûr qu'il y aura des projets aussi culturels le deuxième forum du sommet ceinture et route vient de se terminer 283 résultats ont été obtenus au cours de ce forum quelles sont selon vous les perspectives de la coopération sino-française au sein de l'initiative alors nous étions présents bien sûr au deuxième forum par notre ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian le président de la république avait souhaité une présence de haut niveau et le ministre des affaires étrangères s'y est rendu l'initiative de la ceinture et la route d'Aïlou les nouvelles routes de la soie comme on les appelle parfois en France c'est une initiative très importante à laquelle la France accorde toute son importance les deux présidents en ont parlé nous souhaitons bien évidemment le succès de cette initiative pour l'ensemble des participants de l'initiative et pour le bien commun de l'humanité c'est pour ça que pour nous cette initiative doit répondre aux plus hauts standards internationaux et s'inscrire dans le cadre du multilatéralisme onusien qui fonde la paix et la prospérité du monde donc nous avons des dialogues très approfondis sur la ceinture et la route sur ce que nous pouvons faire ensemble en partant nous le souhaitons de projets concrets véritablement ce que nous souhaitons ce sont des projets concrets où des entreprises des associations d'autres entités françaises puissent participer à ces projets que ce soit en Asie centrale que ce soit en Afrique et ailleurs nous souhaitons avoir des coopérations franco-chinoises ce qu'on appelle en pays tiers donc dans notre pays et donc nous attendons beaucoup de nos amis chinois en ce sens quelles sont vos attentes pour le développement futur du Club 50 je n'attends que le meilleur il n'y a que les meilleurs qui y sont je n'attends que les meilleurs nous verrons bien évidemment il y a déjà des événements qui vont être prévus donc moi j'attends d'abord que les gens se parlent que se rencontrent se connaissent et ensuite viendront les projets concrets donc aujourd'hui je ne vais pas vous dire oui alors on a un plan pour faire ci pour faire ça non 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 parce que ce n'est pas l'idée mais j'attends que les gens se rencontrent j'attends que ça se fasse et ça se fera naturellement je n'ai aucun doute à ce sujet en tant que consul de France à Chanka pourriez-vous nous présenter les principaux projets de cette année pour les échanges culturels et économiques entre les deux pays le projet de cette année ce sera la visite du président Macron à la fin de l'année ce sera un moment très fort très important pour rapprocher encore plus nos pays bien évidemment nous avons en ce moment même le festival croisement qui est le grand festival culturel français en Chine pour la Chine et avec la Chine avec une fabuleuse programmation sur toute la Chine et entre autres à Shanghai nous aurons le mois franco-chinois de l'environnement à l'automne des problématiques véritablement que nous partageons tous l'environnement nous aurons des coopérations universitaires des coopérations scolaires le deuxième campus du lycée français de Shanghai ouvrira à la rentrée en septembre nous attendons aussi des avancées dans le domaine scientifique il y aura dans quelques semaines pas ici mais à Kunming un séminaire de très haut niveau sur les maladies infectieuses avec l'institut Pasteur de Shanghai et l'institut biomérieux vous voyez tous les jours il se passe des choses toutes les années il se passe des choses entre la France et la Chine et nous avançons sur tous les domaines importants que ce soit l'économie scientifique universitaire culturel merci tout nouveau de réussite à ce Club 50 en espérant qu'il puisse jouer rapidement un rôle important dans la coopération et l'amitié sino-française je vous remercie et l'amitié Sous-titrage ST' 501